Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invitée ce matin, Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris et candidate PS au municipal de 2014. Bonjour. Bonjour, bienvenue Anne Hidalgo. Vous avez désormais un point commun avec Nathalie Cossisco-Morizier. Lequel ? Je vais vous le dire. Hier, vous avez été tellement chahutée et bousculée qu'il a fallu vous exfiltrer toutes les deux, l'une après l'autre. Est-ce qu'ils étaient si excités, les manifestants, et si menaçants ? D'abord, il y avait un climat qui était un climat agressif. Moi, je le regrette bien évidemment. Vous savez, le combat antifasciste, c'est ce qui m'a fait engager dans la vie politique. Comment se manifestait ce climat ? Hier, il se manifestait d'une façon assez vive par sûrement des militants, des personnes d'extrême gauche qui étaient assez arrogantes, pas violentes. On ne va pas aller jusque-là. Mais surtout, je pense qu'hier, ces manifestations étaient le lieu d'un rassemblement des Parisiens, mais aussi de l'ensemble des forces républicaines. Bien évidemment, le Parti socialiste a encouragé. Mais aller à la place Saint-Michel, or l'extrême gauche, ami de Clément, la victime, vous a rejeté. Est-ce que ça veut dire que l'exploitation politicienne, la démagogie n'a pas marché ? D'abord, l'exploitation politicienne, je ne sais pas d'où elle est venue. Moi, je pense que quand un acte aussi grave, aussi dramatique que ce qui s'est produit avant-hier à Paris, un jeune homme mort pour ses idées, suite à une altercation violente avec un groupe d'extrême droite, ça nécessite la mobilisation de toutes les forces républicaines. Vous savez, entre la gauche réformiste à laquelle j'appartiens et l'extrême gauche, il y a toujours eu des relations de cette nature-là. On l'a vu hier, si vous permettez. Si vous permettez hier, Jean-Luc Mélenchon a dû renoncer lui-même à parler. Et auparavant, il avait dissuadé les gens du Front de Gauche de s'allier au Parti socialiste. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il a mis un peu d'huile sur le feu ? Moi, j'ai été scandalisée par ce propos, c'est un tweet d'ailleurs qu'il a fait, parce que dans un moment comme celui-ci, il faut au contraire appeler au rassemblement de toutes les forces démocratiques. Quand des groupes d'extrême droite, comme celui qui est sans doute à l'origine de la mort de Clément Méric, ont pignon sur rue, il faut que les partis républicains viennent dire que ça n'est pas possible. Et qu'un parti républicain, je considère le parti de gauche comme un parti jouant dans la République, se permette ce genre de choses, ce n'est pas acceptable. Donc ils divisent ? Ils divisent, bien sûr, et ce n'est pas bon. Je crois que nous avons tous à cœur, et la République, ça n'appartient à personne, mais nous avons tous à cœur de la défendre et de défendre ses valeurs. Est-ce que les copés, guénaux, etc. auraient dû manifester hier ? Ou se rassembler avec vous ? Moi, j'ai entendu les propos des responsables de la droite de l'UMP, notamment. Ils ont tenu des propos qui conduisaient à l'apaisement. Il faut tous se rassembler. Il faut tous se rassembler pour dénoncer ce type d'attitude et en tirer les conséquences. On va voir ça tout à l'heure. Ce n'est pas le tout de se rassembler, il faut en tirer les conséquences. Anne Hidalgo, demain samedi, les proches de Clément Méric vont se retrouver, peut-être le point levé comme hier, contre le fascisme. Est-ce que vous irez à la manifestation ? Non, personnellement, je n'y serai pas. Mais vous savez, moi, je suis... Mais pourquoi il ne faut pas y aller ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je dis personnellement, je n'y serai pas. Que ceux qui veulent témoigner, il y a... Voilà. Moi, je suis née sous l'Espagne franquiste. Mon grand-père a été condamné à mort sous Franco en matière de lutte contre le fascisme. Mais il y a longtemps que Franco est mort quand même, non ? Il y a longtemps. Mais vous savez, j'ai cet héritage. Puisqu'on parle parfois d'héritage. Moi, ce qui m'a conduite à m'engager dans la vie politique, c'est d'abord la lutte contre le Front National en France. Oui. Et vous mettez en cause le Front National dans cette affaire-là et la mort de Clément Méry ? Pour moi, le Front National n'est pas un parti qui joue dans le cadre républicain. Il défend des valeurs. Il participe aux élections. Il y a deux élus à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Il essaye de se donner un autre visage. Il essaye de l'ouvoyer, bien évidemment. Mais pour moi, le parti de Mme Le Pen ne joue pas dans le jeu républicain. Et ces derniers temps, on a vu quand même une profusion d'idées, d'une parole xénophobe, raciste, antisémiste... On peut lui donner une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Tout le monde a une responsabilité dans ce qui s'est passé. Et c'est en cela, je pense, que la classe politique tout entière, celle qui joue dans le champ républicain, doit se mobiliser et sortir par le haut. Anne Hidalgo, ce qui s'est passé, est-ce que c'est un crime, un meurtre ou un assassinat politique ? D'abord, je pense que les faits seront qualifiés juridiquement. Mais à l'évidence, Clément Méric est mort pour ses idées. C'est un jeune qui militait contre le fascisme, contre l'extrême droite depuis longtemps. C'était visiblement un engagement très fort pour lui. Et il s'est trouvé face à des skinheads, un groupe d'extrême droite. D'ailleurs, le siège... Je ne l'aimais pas dans le même sac. Je ne l'aimais pas du tout dans le même sac. Ils s'affrontaient. Et d'ailleurs, ce groupe dont certains seraient issus, à Pignon-sur-Rue, il est dans le 15e arrondissement. Je me suis battue avec d'autres élus pour notamment faire fermer le bar que ces skinheads ont aujourd'hui encore rue de Javel. C'est un acte de fascisme ? Est-ce qu'il y a une résurgence ou une menace de fascisme noir en France ? Je pense qu'il y a une menace qu'on a vue ces derniers temps avec ces propos homophobes. Il y a eu des actes antisémites en nombre important. Il y a eu des actes homophobes qui ont été conduits ces derniers mois. On l'a vu. Et il y a effectivement une tension générale dans le... Provoqué par quoi ? Le climat est détestable, dit François Fillon. Disait François Hollande aussi à Tokyo avec une idéologie de haine. On peut se demander la faute à qui ? La faute à qui, je pense que là, il y a une responsabilité collective et que toutes les formations politiques de droite comme de gauche doivent effectivement faire un sursaut. On ne peut pas prôner la haine de l'autre. On ne peut pas être dans le fait que la différence de l'autre amènerait au rejet de l'autre. Aux responsables politiques, j'en fais partie aussi, d'avoir ce sursaut républicain. C'est-à-dire qu'il faut en tenir compte même dans les campagnes électorales quand elles vont être dures ? Dans les propos qu'on tient. Et je l'ai souvent dit, je l'ai souvent dit, la violence des mots, quand les politiques ont des mots violents, souvent, ça génère aussi de la violence dans les actes. Vous parlez comme Nathalie Cossi-Cosic ou elle parle comme vous ? J'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Qui imite l'autre, c'est elle qui vous imite ? J'ai un peu l'impression quand même. Le Premier ministre demandait hier de tailler en pièces, de manière démocratique, a-t-il ajouté, ces groupes. Est-ce qu'il y a une raison, ou assez de raisons à votre avis, un Hidalgo, pour les interdire ou les dissoudre ? Oui, bien sûr. Alors que l'on sait que les groupes interdits renaissent presque aussitôt sous d'autres noms ? Sans aucun doute, ils renaissent, on le sait. Mais je pense qu'il faut les interdire. Tout groupe qui joue contre les valeurs de la République, qui justement profère la haine de l'autre, et on l'a vu, vraiment, je me suis battue pour des fermetures de ces établissements, notamment dans l'arrondissement dont je suis élue. Bien sûr qu'il faut aller vers l'interdiction, même si on sait qu'il se reconstitue après. Les caméras de surveillance installées partout dans Paris par Bertrand Delanneau ont été très utiles et sont très utiles aux policiers. Si vous deveniez maire de Paris, est-ce que vous en placeriez d'autres pour encore surveiller les Parisiens ou les protéger ? D'abord, vous l'avez vu, elles sont utiles. Pour nous, ce n'était pas un sujet tabou et on a eu raison de les implanter. Avec des règles éthiques, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'une surveillance de l'ensemble de la population sans aucune règle. S'il faut en installer d'autres à des endroits importants et stratégiques, bien sûr, je suis pragmatique. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est la sécurité des Parisiens. C'est qu'ils puissent vivre dans une ville agréable, pacifiée. Voilà, c'est ce qui m'intéresse avant tout. On n'oublie pas, Anne Hidalgo, que la bataille électorale pour Paris a déjà commencé avec NKM, Nathalie Cogicomoisier, vainqueur de la petite primaire UMP. Elle est convaincue d'imposer l'alternance à Paris. Elle peut y arriver, elle qui a eu 11 000 votants UMP ? Écoutez, je la laisse dans sa campagne et je la laisse à sa stratégie de campagne. Moi, ce que je constate, c'est que les Parisiens ont envie d'un projet pour leur ville. Ils ont envie d'une équipe. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un rejet de l'équipe à laquelle j'appartiens, avec Bertrand Delannoy. Oui, mais est-ce que votre principal handicap... Attendez, juste, je crois qu'ils ont envie que cette ville continue à être créative, inventive et qu'elle protège aussi. Ce qui est mon projet, la ville puissante et la ville bienveillante. On verra, il y aura peut-être un débat, peut-être même sur Europe 1 entre vous deux. Vous êtes d'accord ? Moi, je suis d'accord pour tous les débats. Votre principal handicap, est-ce que ce n'est pas la politique et l'impopularité du gouvernement Aéros, de l'exécutif, de vos amis ? La situation nationale est difficile, tout le monde en convient. Mais je crois que les Parisiens savent qu'ils ont un rendez-vous avec eux-mêmes et avec le destin de leur ville. Et je ne veux pas qu'on vole cette élection. Cette élection sera bien une élection municipale pour Paris et pour les Parisiens. La bataille sera rude, vous rendrez coup pour coup. Je ne me laisserai pas faire, ça c'est clair. Une dernière question. Depuis l'autre jour, je veux savoir pourquoi Anne Hidalgo était ou apparemment était si heureuse lors du récent Festival de Cannes de monter les marches de Cannes. Est-ce que c'était une manière de faire campagne à Cannes pour la mairie de Paris ? J'y vais tous les ans au Festival de Cannes depuis longtemps. J'adore le cinéma, je trouve que c'est un art magnifique, c'est un art populaire qui raconte la vie, qui permet de comprendre. Et j'aime ce moment. Voilà, j'aime ce moment. Les marches ? Les marches, ce n'est pas la première fois que je les monte. Peut-être que cette fois-ci on m'a un peu plus vue. D'accord. Merci, bonne journée. Merci beaucoup Anne Hidalgo, merci Jean-Pierre Elkabach. Le grand rendez-vous dimanche. Le grand rendez-vous invité Luc Châtel. Parole à un opposant déterminé, y compris opposant contre certains leaders de son camp. C'est la période. Merci beaucoup Jean-Pierre.